Salut à vous la famille ! Avant que la vidéo ne commence, allez-y s'il vous plaît me soutenir, m'encourager sur mes différents réseaux sociaux, en vous abonnant massivement. Car votre satisfaction est ma priorité. Donc faites-moi plaisir s'il vous plaît. Facebook, dos officiel. Instagram, I am dosso. Et TikTok, I am dosso. J'ai confiance en vous. Sur ce, la vidéo peut maintenant commencer. Bon visionnage à tous. Il ne peut pas quand même pas se jeter dans tes bras comme ça à l'instant. Laisse-le mettre de l'ordre dans ses idées. Tu as raison Patrick. Je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi tous s'il vous plaît. Depuis mon arrivée je regarde cette femme, et j'ai l'impression que c'est du déjà-vu. Mais où est-ce que je la connais bon sang ? Attends, mais oui. C'est elle. C'est Jacqueline. Jacqueline, c'est toi n'est-ce pas ? C'est vraiment toi. Quoi ? Vous vous connaissez ? Quoi ? Antoine, d'où connais-tu cette femme ? Jacqueline, tu connais ce monsieur ? Oui Antoine, c'est moi. Quoi ? Elle connaît aussi ton prénom, c'est ça ? Alors si c'est vraiment toi, où est mon enfant ? Quoi ? Quel enfant ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quel secret tu nous caches encore Jacqueline ? Ce n'est pas encore fini ? Tous ces secrets dans une seule maison ? Et en une seule nuit ? Ah, sacrée Jacqueline ! Nous ne sommes vraiment pas au bout de nos surprises. Mais Antoine, de quel enfant parles-tu ? S'il te plaît Joséphine, attends. Cette femme était enceinte de moi, puis elle a disparu avec mon enfant. Quoi ? Quoi ? Jacqueline ? Tu m'as trompé ? Tu m'avais donc trompé ? Je suis désolé Alphonse. Arrête de me dire désolé à chaque fois Jacqueline. Tu m'as bien eu salope. Et dire que j'étais aveugle pendant tout ce temps. Je me rends compte maintenant à quel point je suis naïf. Alors, où se trouve l'enfant dont parle ce monsieur Jacqueline ? D'ailleurs, comment vous vous êtes rencontré jusqu'à ce que tu tombes enceinte ? Parle. Réponds-moi Jacqueline. C'était dans un moment de faiblesse Alphonse. Tu étais en voyage d'affaires pour trois mois, et pendant ce temps-là, j'étais en manque. Puis un jour, j'étais au restaurant. J'avais une envie tellement forte que je voulais coucher avec n'importe qui, qui croiserait mon chemin. Je sais que c'est sale. Mais, j'étais encore jeune, et je croquais la vie à pleines dents. Alors, quand je suis sortie du restaurant, je l'ai vue adossée à ma voiture. Et qu'est-ce que vous faites près de ma voiture ? Oh, je suis désolé madame. Je ne savais pas que ça poserait problème. Je voulais juste prendre de l'air. Bien madame, je vais m'en aller. Encore une fois désolé. Et attendez. Oui. Où est-ce que vous habitez ? Je peux vous déposer si vous le voulez. Non, ce n'est pas nécessaire madame. Merci. J'insiste, s'il vous plaît. Euh, je. Ok, oui, d'accord. Super. Montez dans la voiture, s'il vous plaît. C'est quoi votre nom déjà ? Moi, c'est Antoine. Et vous ? Moi, c'est Jacqueline. Vous avez une femme ? Oui. Des enfants ? Non. Moi aussi. Et elle est où votre femme ? Elle est au village. Ah donc, vous vivez seul ici ? Non, je ne vis pas ici. Au fait, je suis un pêcheur qui vient vendre ses produits ici en ville. Et quand je viens, je me prends une petite chambre d'hôtel moins coûteux pour y passer la nuit et retourner chez moi au village le lendemain. Ah d'accord. Je comprends mieux. Eh bien, nous sommes arrivés devant votre hôtel. Merci beaucoup madame. Au revoir. Et mais ne soyez pas pressés, dis donc. Votre femme ne vous attend pas à ce que je sache. Oui, mais... Je suis... Madame Jacqueline, que faites-vous ? Je suis... Appelle-moi Jacqueline. Jacqueline, tu es très entreprenante à ce que je vois. Je sais. Mais je te rappelle que j'ai une femme. Moi aussi j'ai un mari. Mais... Calme-toi, et profites-en. Car moi je veux profiter pleinement de cette grosse chose dans ton pantalon. Alors on monte dans ta chambre ? Donc après ce jour, nous nous sommes vus à chaque fois qu'il venait vendre ses poissons durant ton voyage. Puis quand tu es arrivé de ton voyage, nous avions encore couché ensemble quelquefois lui et moi. C'est de là qu'après, j'ai su que j'étais enceinte de lui. Franchement... Tu me dégoûtes vraiment Jacqueline. Tu n'as pas eu honte tout ce temps Jacqueline ? Tu trompais mon fils, et tu avais le courage de le regarder dans les yeux ? Alors Antoine, c'était ce que tu venais faire en ville n'est-ce pas ? J'espère que tu n'as pas enceinté d'autres femmes. Non Joséphine, elle a été la seule avec qui je t'ai trompé. Je suis désolé. Alors madame où est cet enfant ? Tu l'as mis où ? Où se trouve mon enfant ? Attendez un instant. Tu m'as attribué cette grossesse n'est-ce pas ? Et cet enfant, c'est bien Miracle ? Je me trompe ? Alors réponds. C'est Miracle cet enfant n'est-ce pas ? Oui c'est elle. Miracle n'est pas ta fille, mais celle d'Antoine. Quoi ? Quoi ? Antoine est le véritable père de Miracle ? Quoi ? Vivement je me demande combien de secrets restent-ils dans cette maison ? Oh mon Dieu. Donc Miracle était ma véritable fille pendant tout ce temps. Oh mon Dieu. Oui Antoine. C'est ta fille. Miracle est ta fille biologique. Je suis désolé. Je regrette vraiment mes actes. Je vous demande à tous de me pardonner. Pardon ? Tu crois vraiment que pardon va arranger les choses ? Si tu n'avais pas kidnappé l'enfant d'Annabelle, elle n'aurait pas kidnappé le tien. Et moi je n'aurais pas épousé ta fille à ton propre mari. Son beau-père Jacqueline. Tout est de ta faute. Tout a commencé par toi Jacqueline. Tu n'as pas honte ? Tu as voulu tuer ta propre fille en l'empoisonnant. Tu as tout fait pour l'éliminer. Je sais que tout ce qui s'est passé c'était toi. Il ne ment pas. Oui c'est moi. Je l'ai empoisonné et rejeté la faux sur Gaëlle. C'est moi qui ai tout fait. Je l'avoue c'est moi. Enfin tu assumes tes erreurs. Mais j'espère que ça te fait du bien de voir ta fille enceinte de ton propre mari. Je ne suis pas enceinte. Quoi ? Tu n'es pas enceinte ? Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ouf ! Enfin je suis arrivée. Oh désolé bonsoir à tous. Excuse-moi pour le retard Jacqueline. J'étais prise dans les embouteillages, d'où mon retard. Quoi ? Jacqueline tu es en train de pleurer ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ah tu veux savoir ce qui se passe ici n'est-ce pas ? Ok. Alors il se passe que la co-épouse de ta petite soeur est en fait sa fille disparue à la naissance. Quoi ? Mais comment ça ? Sa fille et sa co-épouse ? Miracle enleva son faux ventre et le montra à tout le monde. Tous furent stupéfaits. Et voilà. Je n'ai jamais été enceinte. Quoi ? Ce n'est pas possible. Si. C'est possible. Quoi ? Donc elle n'a jamais été enceinte. Oh mon dieu. Quoi ? Donc miracle tu n'es pas enceinte. Quoi ? Non mais comment est-ce possible ? Vous aviez couché ensemble la nuit de noces. Et je vous ai même entendu. Et je vous ai même entendu. Je vous ai aussi entendu. Donc comment est-ce possible ? Non nous avons jamais rien fait depuis notre mariage. Quoi ? Mais comment ça ? C'est une blague ? Non c'est la vérité. Monsieur Alphonse ne m'a jamais touché. Ce que vous aviez entendu cette nuit-là, c'était juste un leurre. Il ne s'est jamais rien passé. Oh mon dieu. Non non non. C'est pas vrai. Mais qu'ai-je fait ? Au fond, tout le monde était content de cette nouvelle. Maxwell n'en parlons pas. Rien ne s'était passé entre eux. Un vrai soulagement. Toutes ces craintes étaient résolues. Donc vous vous êtes moqué de nous pendant tout ce temps ? Non maman. C'est parce que tu allais refuser que nous divorçons. Et aucun de nous deux ne voulait de ce mariage. Alors, nous avons mis en place un plan, afin que tu nous demandes toi-même de divorcer. Oh mon dieu. Je ne sais pas si je dois pleurer, être en colère, ou être heureuse. Le mieux c'est de te réjouir Charlotte. Je savais qu'Alphonse n'aurait pas eu cette volonté d'épouser une fille si jeune. Oh mon dieu. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Alphonse, je suis sincèrement désolé. Je sais que ça serait dur mais je vous en supplie. Trouvez une place dans votre coeur pour me pardonner. Mais comment se fait-il que Miracle soit ta fille ? J'étais chez ce marabout pour la tuer, quand il m'a révélé la vérité. J'ai voulu tuer ma propre fille. Je suis un monstre, une sorcière. Mais je regrette. Je regrette tellement. Oh mon dieu. Ta fille ? Celle que tu as eue avec Antoine ? Quoi ? Donc ta sœur était au courant que tu me trompais ? Ah j'hallucine. Quoi ? Et toi ? Tu te dis grande sœur ? Donc c'est comme ça tu éduques ta sœur ? C'est ce que tu lui apprends n'est-ce pas ? Je suis dégoûté. Qui s'assemble se ressemble vraiment. Il n'y a pas une pour rattraper l'autre. Elle a fait ses propres choix Charlotte. Ce n'est pas de ma faute. Alors pourquoi avez-vous fait ce rassemblement ? Donc tu n'as toujours pas compris ? Les secrets de ta sœur se dévoilent Monique. Non seulement elle a trempé mon fils, mais elle a aussi kidnappé le gosse de mon fils qu'il a eu avec la fille que je lui avais promis. Quoi ? Et après, elle a essayé de la tuer. Mais Dieu merci elle s'en est sortie indemne. Et la voici. Mais ça fait beaucoup là. Eh oui. Ce soir, nous avons été surpris et choqués à plusieurs reprises. Nous sommes passés par tous les émotions possibles. Et tu sais qui est l'enfant de mon fils qu'elle avait kidnappé ? Alors il s'agit de Maxwell. Maxwell est le fils biologique d'Alphonse et Annabelle. Ou bien, tu le savais déjà aussi ? Quoi ? Maxwell ? Mais non je... Je n'en savais rien. Jacqueline ? Quand est-ce que tu as fait tout ça ? Je n'en avais jamais parlé à quelqu'un. Je regrette beaucoup mes actes. Tout est de ma faute. Au moins pour une fois, je suis d'accord avec toi. Miranda, qui n'était pas à la maison durant toutes ses révélations, car partit rendre visite à son amie, qui était aussi ménagère non loin de la maison d'Eda Silva, venait de faire son entrée au salon. Et ignorer que sa vie allait basculer d'un moment à l'autre, une fois le seuil de la porte d'entrée franchi. Oh, veillez m'excuser s'il vous plait. Je ne savais pas qu'il y avait une réunion de famille. Je suis désolée de m'être incrustée de la sorte au salon. Quoi ? Miracle ton ventre. Où est-il passé ? Je n'étais pas enceinte ma soeur. Quoi ? Tu n'es pas enceinte ? Mais comment ? C'est une longue histoire. Je te la raconte après. Bon, je monte dans ma chambre. Encore une fois désolée. Attends. Toi qui es-tu ? Moi ? Oui toi. C'est la nouvelle bonne de la maison. En particulier de Miracle. Quoi ? Bonne ? Oh mon dieu. C'est pas possible. Je n'arrive pas à le croire. J'espère qu'il n'y a pas encore un autre secret en l'air. Non. Je vous jure que j'ai tout dit.